Nous sommes nombreux à désirer sortir de la rat race du métro-boulot-dodo, à aspirer à une vie hors normes, une vie que nous avons choisie et construite par nous-mêmes. Combien sommes-nous à aspirer à la liberté d'entreprendre des actions qui nous ressemblent, dans nos passions, notre famille, notre travail, à désirer avoir du temps pour soi et vivre de ce qui nous passionne ? Ton seul problème, c'est que tu penses que tu as le temps. Si vous comprenez cette croyance, alors vous serez libres. Je suis Diane Serry, guide de voyage intérieur. Ma passion, c'est de transmettre aux autres les ressources nécessaires pour sculpter leur esprit, sortir de leur prison, s'ouvrir aux choses qui les rendront heureux. À travers mes connaissances, mes lectures et surtout les apprentissages des nombreuses épreuves de ma vie, je partage avec vous des outils puissants pour vous aider à vous construire un esprit sur mesure, pour vous construire une vraie richesse intérieure et extérieure. Bonjour à tous, c'est Diane Serry. Alors, je suis en vacances en ce moment, donc je suis un peu dans une disposition un peu nouvelle, j'ai un peu tout qui est posé là, bon, on va voir comment ça se passe. J'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'hier, j'ai fait un saut en parachute. Et ensemble, on parle souvent de l'intuition dans les vidéos, dans les séances aussi, c'est un sujet vraiment très récurrent qui aide beaucoup quand on en parle. Et là, j'ai sauté le pas pour moi, mais aussi pour vous, en parachute pour le coup. Et j'ai complètement suivi mon intuition parce qu'au départ, moi le saut en parachute, c'est pas un truc qui me dit, mais alors, ça fait deux mois que j'en rêve, j'en rêve que je vole, que je tombe en particulier, que je tombe. C'est des sensations qui sont comme si mon intuition disait, vas-y, vas-y, et j'en rêve. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a des espèces de sensations des fois où je perds le contrôle d'une situation et je suis dans une situation que j'aime pas, mais je peux pas battre aucune carte, par exemple. C'est une situation vraiment incontrôlable. Et là, j'ai cette sensation aussi de tomber qui revient, comme si j'ai besoin de tomber dans ces moments-là. Vraiment, ça me ferait du bien de le faire. Physiquement, c'est pas possible. À ce moment-là, je suis au sol, sur le bitume, je peux pas tomber comme ça, ça tombe pas du ciel, une Diane. Sauf si on la met dans un avion, avec un moniteur professionnel, et voilà. Et donc, j'ai voulu suivre cette intuition jusqu'au bout, parce que je savais... Comment dire ? Avec mon expérience, je sais que notre intuition a quelque chose à nous faire comprendre, que notre conscient n'est pas apte à capter. Votre intuition, c'est quelque chose qui vous est donné par votre inconscient, ou par votre âme, que votre mental, ou votre partie consciente, si vous préférez, ne peut pas conceptualiser. Il n'a pas encore fait le chemin. Par contre, votre inconscient, lui qui voit les choses dans leur globalité, et qui capte beaucoup de détails, et qui va orienter plus de 95% de vos actions dans votre vie, je vous le dis quand même, lui, il sait ce qui est bon pour vous, même si ça paraît complètement dingue. Voilà. Il le sait. Je ne savais pas pourquoi, mais il fallait que je le fasse. Vous savez très bien que je déteste ce terme, il faut que... Ah, je n'aime pas. Il fallait que je le fasse pour ne pas trahir ce message de mon inconscient. Pour ne pas, en fait, me trahir moi-même. Parce que... C'est une communication très intime, la communication qu'on a avec son inconscient, c'est cette communication par l'intuition, par une sensation, en fait. L'intuition, c'est vraiment une espèce de sensation qui est là, et on le sent, on ne sait pas le décrire, mais il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, et puis après, on prend la décision de le faire ou pas. Et si je ne l'avais pas fait, je pense que je me serais trahie. Et en plus, je pense que c'était le bon timing. C'était vraiment parfait de le faire. Et j'ai été très, très surprise. Voilà. J'ai été très surprise, parce que tout commence par on vous appelle, et puis le premier groupe, moi je faisais partie du premier groupe au départ, doit mettre la combi. Alors moi, je suis arrivée très détendue, parce que j'ai absolument pas peur de sauter. Mais je ne savais pas ce que j'allais apprendre. Et le moment où j'ai stressé, bizarrement, c'est le moment de la combinaison. Où j'ai mis la combinaison. Et le stress de la combi, c'est parce que... Alors j'ai analysé ça, parce que... Alors je n'ai pas dormi cette nuit. Ça se voit peut-être, mes cernes, je ne sais pas. Je n'ai pas dormi cette nuit, parce que c'était... Comment dire ? J'ai pensé à tout ça, toute la nuit. J'ai... Comme je n'arrivais pas à dormir, j'ai fait de la méditation, avec de la musique, et une approche plutôt dans le visuel et dans la sensation. Et paf ! Je comprenais une couche de ce que je vivais, je comprenais une autre couche, une autre couche, une idée en menant une autre. Bon, en gros, j'ai écrit une dizaine de pages là-dessus, cette nuit, et à 6h du matin, je n'en mets toujours pas. Et j'ai compris, à travers tout ce travail de dessin, d'écriture, que le stress de la combi venait du fait que j'ai... C'était la métaphore du costume. Pour les personnes qui se sont intéressées aux vidéos, sur les personnes à haut potentiel, les surdoués, les zèbres, enfin, utilisez le terme que vous voulez, vous savez qu'il y a le... Enfin, j'en ai parlé, le faux self, c'est-à-dire cette façon d'être, ce costume dans lequel on peut rentrer, et il peut y en avoir plusieurs, moi j'en ai eu jusqu'à 6, pour paraître normal, pour paraître sociable et politiquement correct. Et c'est comme si on se forçait à être quelqu'un d'autre. Et au bout d'un moment, ça peut nous détruire, surtout quand on a une relation intime avec quelqu'un, et qu'on ne sait plus comment se débarrasser de ses costumes. Et là, on me demandait d'enfiler une combinaison. Et là, le stress est monté. Alors j'ai noté, parce que j'ai voulu avoir les termes justes avec vous, parce que j'ai failli... mettre un costume qui m'aurait interdit d'avoir peur. Voilà. Alors déjà, je n'avais pas peur à la base, donc pourquoi me l'interdire ? Voilà, parce qu'en fait, je pense que j'ai un costume qui me dit « Sois normal, aie peur comme les autres ». Bon, il se trouve que ça ne me fait pas peur. Mais le fait de me dire du coup « Aie peur comme les autres, mais je te l'interdis », c'est le fait de l'interdire en fait créer la peur. C'était ce costume-là, c'était « Je te l'interdis, comme ça je suis sûre que tu vas avoir la trouille ». Et je pense que là, il y a une clé qui peut être importante pour beaucoup de personnes. C'est que le fait de s'interdire d'avoir peur, c'est la meilleure façon d'avoir peur. Le fait de s'interdire de manger, c'est la meilleure façon d'avoir la dalle. Le fait de s'interdire d'aimer quelqu'un, c'est la meilleure façon de tomber amoureux de cette personne. Ce que je veux dire, c'est que l'interdiction, l'interdiction est contre nature. L'interdiction est contre nature. Le fait de travailler son écologie pour faire les choses d'une façon qui nous paraît correcte, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus productif. J'ai noté un petit peu tout ce que je devais aborder avec vous. Et donc là, en fait, ce que mon intuition voulait beaucoup me faire sentir au moment de l'enfilage de la combinaison, c'était qu'il était important que j'apprime à me dévoiler. C'est-à-dire, à vraiment arrêter de foutre des costumes. Et pourtant, j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais apparemment, il en reste quelques-uns. Voilà, là, il en restait un. Il en restait un. Je travaille beaucoup avec mes patients sur... Justement, on enlève les costumes, on enlève les couches, etc. Là, il m'en restait une que je n'avais pas identifiée. Donc, ok. Me dévoiler. Il y a un truc important aussi, c'est que, comme je le disais, votre intuition va vous amener à vouloir que vous viviez des choses complètement dingues. Elle veut que vous viviez quelque chose que votre conscient ne peut pas imaginer. Voilà. Parce que lui, il est... Il est déjà dans une boîte bien définie où on ne sort pas de cette boîte. Et donc, l'imagination, elle est bridée. Elle est bridée par le... l'acceptation des autres, le politiquement correct, etc. Et si vous êtes dans... le respect de votre instinct et de votre intuition que vous allez vers ce que votre intuition veut vous faire vivre, apprenez à être dans l'accueil. Apprenez à être dans le silence. Le silence pour accueillir, justement, sans rien attendre, sans rien attendre du tout. Et vous récolterez fois fois plus que ce que vous avez pensé que vous alliez récolter de façon consciente. Et comme ça, vous aurez le maximum d'apprentissage et je pourrai au maximum être au plus proche de vous. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501